Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Très heureux de vous retrouver avec trois ambassadrices ici, Maël, Valérie et Louane. Valérie, pardon, de Louane. Donc c'est la famille Salvi et Louane. On va parler de thé. Alors, je connais un petit peu, mais je ne pense pas autant que Louane qui va être notre maître de cérémonie aujourd'hui. On va tester la Riviera Enbar. Et je sais que vous êtes toutes les trois grandes amatrices de thé. Et j'aurais aimé avoir votre ressenti sur cet appareil et également le thé qu'on va goûter. Louane, je te laisse la parole. Alors, la Riviera Enbar, c'est vraiment une machine pour faire le thé vraiment parfait. Parce que chaque thé a sa température spécifique et son temps d'infusion. Donc la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bouilloire. L'eau, elle chauffe à 100 degrés, ce qui est beaucoup trop chaud pour le thé. Et alors, on ne sait pas trop, on la met deux minutes, on s'en va. Elle a trop infusé, elle est amère. Avec la Riviera Enbar, vraiment, on peut tout régler. La température, le temps d'infusion. Donc moi, j'ai trouvé parfait pour faire mon thé. Alors moi, j'avais déjà la Riviera Enbar, mais le modèle uniquement bouilloire. Donc qui n'infusait pas. Et donc, ça permettait déjà, en fonction des thés, parce que j'aime beaucoup l'été, de pouvoir chauffer l'eau à température idéale pour le thé. Donc ici, c'est la gamme au-dessus, clairement, où on peut, en effet, directement infuser dans la bouilloire. Au niveau de l'appareil, alors je suis assez emballée. Emballée, je ne suis pas totalement exaltée, dans le sens où j'ai trouvé l'utilisation, je dois être honnête. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Je trouvais ça un tout petit peu compliqué, malgré tout. Le mode d'emploi était, je trouvais, quand même un peu compliqué. Et au niveau de la gestion des boutons, je trouvais que ça pouvait être un tout petit peu plus facile, intuitif. Par contre, au niveau du thé, je trouve ça pratique. Et la machine est assez chouette, elle ne prend pas beaucoup de place. Et voilà, le seul, deuxième petit bémol, peut-être, c'est une utilisation pour une seule tasse. Voilà, c'est peut-être pas nécessaire. Oui, c'est ça. Et toi, Maëlle ? Donc, c'est pratique aussi pour... On peut faire plein de thé, donc on n'a qu'à pousser sur un bouton. Et là, on peut même faire du thé froid. Vous avez déjà testé le thé froid ? Oui. Ça fonctionne bien ? Oui, par contre, un peu long, parce qu'il faut quand même attendre trois heures. Deux, 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 trois. Un, trois, pour laisser infuser. Du coup, ça, je trouve que c'est un peu long. Mais sinon, ça va. Je trouve qu'elle est, ben oui, pratique. Elle ne prend pas beaucoup de place, ça, j'ai déjà dit. Et à l'entretien ? Parce qu'on peut déjà démarrer le thé, Lou, avant que je parle d'entretien. Démarre un peu l'idée un peu que tu as... Alors, j'ai pris différents thés. J'ai le jardin des fées, la tisane du panda. Et un thé très bon, mais inconnu, je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc, Maëlle a choisi le jardin des fées, qui est en fait plus une infusion. Donc, dedans, il y a du thé vert, de la gunpowder, de la rose et de la fraise. Voilà. Parfait. Donc, j'ai déjà préparé un thé. Typiquement un thé pour les mecs, ça ? Ici, ce qu'il faut faire d'abord, avant d'infuser, parce que j'ai fait l'erreur, j'avais mis le thé, non. Il faut d'abord laisser chauffer l'eau. Donc, on fait marche-arrêt. Là, je règle à 80 degrés. Et alors, il y a deux boutons. Le thé vert, ce n'est pas à 70 degrés ? Je t'interromps, excuse-moi. C'est une infusion, il y a d'autres choses dedans. Donc, on peut le mettre à 80. Donc, ici, il y a l'eau chaude qui fait bouilloire et la fonction thé. Donc, je vais faire la fonction thé. Maintenant, je vais régler la température, chose que j'ai faite. Et puis, alors, je vais régler le temps d'infusion, 3 minutes. Donc, après, on met hop. Donc, maintenant, ce que la bouilloire va faire, c'est qu'elle va chauffer jusqu'à ce que ça atteigne la bonne température. Assez contente de la montée en température ? Oui, c'est assez rapide. C'était rapide. Ça va faire un petit bruit, pite. On dit que c'est bon. Ok. Non, ça fait pite. Donc, là, je mets déjà. Et puis, à ce moment-là, on mettra le thé dedans. On réappuie sur le bouton. Ça va démarrer le chrono pour le temps d'infusion. Et ça refera à pite. Et c'est bon. Alors, le sujet qui, à mon avis, va passionner beaucoup de gens. Parce qu'évidemment, il y a une très grande marque, très, très connue, qui fait des capsules de thé. Alors, moi, j'avais une machine à capsules, mais qui commençait à me poser un petit peu problème, en toute honnêteté, pour des raisons d'écologie. Et donc, c'est vrai qu'en plus, en tant qu'amatrice de thé, le thé en vrac, il n'y a pas photo. Par rapport au thé en sachet ou même le thé en capsules. Donc, j'étais contente de pouvoir switcher et d'essayer la Riviera. Est-ce que tu avais fait un petit calcul ? Je ne sais pas si tu avais su le faire, un petit calcul entre la différence de prix entre une capsule et du thé en vrac. Tu n'avais pas fait le calcul ? Non, parce que pour moi, les thés en capsules, c'était vraiment surtout la facilité. C'est clair que c'est très facile. Pour une tasse, je veux dire, tu mets ta capsule, tu appuies sur un bouton, ça sort, tu viens même dix minutes après. Donc, ça, c'était très, très facile pour une tasse. Par contre, c'est vrai que quand tu reçois, il n'y a pas photo. Ça, c'est super pratique. C'est plus pratique, tout à fait. La chose qu'il faut dire aussi, parce qu'au niveau du recyclage, je veux impérativement le dire, malgré que, vous le savez, nous sur nos vidéos, je ne suis pas fan ni de café ni de thé en capsules. Je n'aime vraiment pas ça. Cependant, c'est recyclable si on les envoie au recyclage. Ça dépend les marques. Voilà, ça dépend les marques. Mais on va parler de Nespresso pour ne pas les citer, parce que je tourne autour et je ne le dis pas. Nespresso est capable de recycler 100%, sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 25-30% des gens qui vont vraiment porter leurs cartouches. Je ne défends pas, mais effectivement, l'aluminium est recyclable, le café est recyclable, dès qu'on va le porter au recyclage. Si on le jette dans sa poubelle comme, je pense, beaucoup de gens le font, on ne participe pas à ce recyclage-là. Donc voilà, c'est pour être complètement complet. Ça se recycle, mais on ne le fait pas forcément à ce niveau-là. Pour revenir au thé, est-ce que vous êtes servi de toutes les températures ou alors on reste des fois bloqués à 80 degrés ou 70 degrés ? Parce que moi, le thé vert, je le bois à 70 degrés quand j'en bois. Oui, ça dépend du sort de thé, mais c'est vraiment que si on a un doute, on va viser le milieu, 75. Moi, je regarde sur mon sachet à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on regarde sur le sachet. Si on va l'acheter en vrac, souvent, la température et le temps d'infusion est marqué dessus. Donc c'est vraiment Riviera and Bath. Pour les amateurs de thé, si on boit un thé tous les X, je pense que ce n'est pas un achat intéressant vraiment pour ça. Ça, ça ne s'est pas taché, ça ? Alors, le petit bémol pour nettoyer, j'ai eu un petit peu de souci pour nettoyer parce que là, on a mis un petit peu, ça va gonfler. Pour le nettoyer, si on le passe sous l'eau, comme il y a des petites alvéoles, la petite feuille va rester coincée. Donc il faut un petit goupillon pour bien nettoyer parce que mes doigts sont trop courts. Je n'arrive pas jusqu'au bout. Donc tel que ceux qui ont des longs doigts... Il faut quand même des très très longs doigts. Donc c'est le petit bémol, il reste toujours une ou deux feuilles accrochées et donc il faut un petit goupillon pour un peu le nettoyer. Et est-ce que vous l'avez déjà détartré à la maison ? Pas encore. Pas encore, non. Vous savez comment on détartre ? Avec du vinaigre. Oui, j'aurais dit avec du vinaigre classique. Jamais le mettre pur, ça ne sert à rien, juste le diluer, etc. Le verre ne s'est pas coloré ? Si vous l'avez laissé infuser, il n'y a pas une pellicule ? Non, justement, est-ce que c'est du verre ? Non, parce que moi j'en ai un, je veux dire, j'ai laissé infuser. Voilà, c'est vrai ? C'est vrai, j'étais en haut. C'est le fameux bip. Voilà. Alors le fameux bip. Ça sonne souvent en fait. Donc il faut quand même comprendre ce qu'il faut. Alors là, il sonne. C'est quoi ? Je n'ai pas l'alarme. Non, il sonne pour dire que c'est le temps d'infuser. Après il sonne parce que tu n'es pas venu assez vite. Il commence le décompte automatiquement. Non, pas encore. Non, justement, c'est ça en fait. Attends, voilà. Alors après, là il dit juste que ça fait 26 secondes que l'eau est chaude. Dépêche-toi. Non, ça ce n'est pas grave. Non, je remets en marche. Donc il refait bip pour dire. Il y a quand même une... Il y a plusieurs bips. Alors ce qui est très bien, c'est qu'après le temps d'infusion, le compteur se remet à zéro. Et ça ressonne. Ça va ressonner parce que ça fait bip parce que ça s'arrête. 4 bips jusqu'à présent. Oui, il y a beaucoup de bips. Donc après, quand le temps d'infusion sera fini, il va se remettre à zéro. Et puis il y aura de nouveau un sort de chronométrage. Comme ça, imaginons qu'on a été à la toilette. Et quand on s'est dit, ah putain, ça fait depuis 2 minutes en plus de mes 3 minutes, donc c'est le temps de le sortir. En fait, il y a un chronométrage pour dire depuis combien de temps le temps d'infusion est arrêté. Il maintient au chaud ou pas ? Oui, il y a une fonction chaud. Est-ce que vous en êtes servie comme bouloir ? Ah oui, moi tout le temps. Non, juste bouloir sans graisser et mettre de l'eau. Ça va vite. Ça va très vite. Ok, ça va. Et c'est là, justement, une fois que j'ai oublié, justement, j'étais en haut, j'ai pas entendu le dixième bip. Et donc, j'ai attendu. Et donc, en fait, le thé était évidemment très infusé, très infusé, évidemment. Mais du coup, je n'ai pas eu de tâche sur la bouloir. Ça, c'était clair. Ok, ok. Parce que j'avais fait, moi, le test avec une bouloir solisse. Et effectivement, j'avais quand même laissé le thé. J'avais eu une petite marque sur le verre. Et j'avais dû détartir au binec. Il était revenu. D'accord. Mais j'avais dû un peu plus insister au niveau du verre. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est pour ça que je posais la question. Ce n'était pas désintéressé comme question. C'était un peu... Mais par contre, effectivement, ça a l'air... Ça se fait de manière... Il ne faut pas déformer le filtre, non ? Pour un peu s'il y a des fleurs qui doivent se développer des fois dans le thé. Pas forcément pour se délapoter. Non, 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 c'est bien. Ça va se faire tout doucement. C'est magnifique. Non, non, c'est bien. Les amateurs de thé, c'est vraiment la Rolls-Royce. Et quand on reçoit, c'est facile. C'est vrai. Et c'est une grande capacité. Parce que parfois, ta bouloir va jusqu'à un litre seulement. Ici, ça va jusqu'à... Un litre, deux. Mais tu peux mettre un petit peu plus. Un petit peu plus, oui, tout à fait. Est-ce que vous achetez encore des sachets de thé depuis que vous avez ça à la maison ? Est-ce que vous en avez acheté d'abord des sachets de thé ? Vraiment le... Moi, j'ai du thé en vrac et quand j'ai besoin de faire une tasse unique, alors j'ai des petits sachets individuels. Ah oui, donc c'est vraiment un petit moment à soi de faire le thé. Donc il faut prendre son petit sachet, il faut mettre son tout... Ah, c'est un moment bien-être. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a plein de gens qui... Donc tu as ton sachet séparé, tu le mets dedans. Le temps d'infusion est fini. Ah oui, le bip est quand même... Ah donc là, j'ai arrêté. Non, ça continue. Ah bah c'est bon, il est arrêté. Et donc là, on voit que ça maintient depuis 14 secondes. Oui, il y a beaucoup de bip, hein. Honnêtement, moi je peux donner un défaut, ok ? Vas-y. Il y a trop de bip. Il y a trop de bip, ok. Il faut enlever des bip parce que c'est dur pour moi. Et là, on peut en fait enlever le... Pas oublier. Sinon... Oui, sinon c'est imbuvable en fait à un moment donné, je pense. Ça devient plus amère en fait, c'est tout. On peut infuser deux fois le thé, comme ça ? Parce que je sais qu'on peut sur certains hauts de gamme... Moi je le fais aussi. Le maximum, vous avez déjà fait, c'est quoi ? En général, deux fois, moi je le fais. Oh ça, ça... Et alors, une fois, tu vas vouloir l'éteindre, il y a le bouton T qui reste allumé tout le temps. Voilà. C'est juste le petit côté comique de la chose, c'est que... Ça se sent et s'allume. S'il vous plaît, gardez ça au montage parce que c'est ça que les ambassadeurs sont là. Alors il y a beaucoup de bip. Effectivement, mais je reviens sur ce que vous avez dit toutes les deux. C'est sympa, mais c'est pas hyper... Moi ce côté-là, au début... Mais quand on l'a pris, je suis certain que voilà, quand on est dedans, mais c'est pas aussi simple. C'est un peu comme la Lora Star, ça s'attrape pas comme ça du premier coup, le cook expert qui était un peu plus facile à... Ma mère a un peu de mal avec, mais pour exemple... Ça reste allumé longtemps parce que je sais que... Oui. Trop longtemps ? Voilà. On ne sait pas vraiment s'il est allumé ou éteint. C'était un reproche aussi parce qu'on ne sait jamais si il reste à 80 degrés. Par exemple là, il ne fait rien. On ne sait pas s'il chauffe en fait. Non, il ne chauffe pas. Il n'y a pas le contacteur, mais... Non, il ne chauffe pas. Mais il s'arrête tout seul à un certain moment. Oui. Donc ça consomme un peu inutilement ? Oui, mais alors comme je l'ai dit, c'était une des critiques. On ne sait pas mettre vraiment... On ne sait pas l'éteindre. Moi, ce que je veux, j'arrache. On peut être sûr, voilà, hop, j'ai des branches et il est... Non, moi, je laisse comme ça. Pardon. C'est la méthode asiatique. C'est une des meilleures vidéos depuis longtemps que je n'ai jamais fait. Alors, le jardin... On est dans la franchise ambassadeur. Et donc, comme c'était bien prévu dans le programme ambassadeur, les ambassadeurs disent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont sur le cœur. C'est ça le but du programme. Même si ça nous fait rire, c'est le ressenti à eux. Et c'est ça qui est très, très important dans la vie de tous les jours. C'est d'avoir l'avis d'utilisateurs francs, directs et indépendants. Donc, quelque part, c'est très, très bien. Et c'est ça qu'on voulait. Voilà. Et donc, certains enlèvent la prise et certains la gardent. Au cas où, je le montre quand même, on sait rouler la prise derrière. Parce que là, on ne l'a pas déroulé. Parce que voilà, on n'en avait pas besoin. Ok. Alors ça, moi, j'aime montrer parce qu'on a eu des fournisseurs. C'est un tout petit détail. Donc, je vais le montrer là, Benoît, pour qu'il le voit. Le temps que l'été refroidisse, parce qu'il est... Il est un peu brûlant, oui. C'est 80 degrés. Certains fournisseurs ne mettent la cordelière qu'à l'arrière. Ce qui, des fois, est vraiment, vraiment, vraiment ennuyant. C'est vrai. Ok. D'abord, vous savez mettre la cordelière à gauche, arrière ou de l'autre côté. Donc, on sait la mettre gauche, droite sur une cuisine et pas forcément avoir le câble qui fait tout le tour. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Je trouve que ça a été bien écrit. Et deuxièmement, ils ont remis une cordelière d'une longueur un peu plus correcte que d'habitude. Parce que franchement, des fois, on a des fournisseurs qui avaient des cordelières qui étaient grandes comme ça. Et ça devenait vraiment ridicule à un moment donné d'avoir... Et donc, certaines machines à café à capsule Dolce Gusto avaient des cordelières, mais 40 cm. C'était impossible de travailler avec ça, quoi. Donc, voilà. Mais ce petit truc-là, c'est sympathique. Si vous savez juste diminuer les bips, ce serait vraiment... Et alors, faire un bouton marche-arrêt, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est on-off, parce qu'effectivement, à l'heure de la consommation... Oui, mais le problème, c'est que le marche-arrêt-là, ça arrête le programme. Et si on le maintient appuyé, non ? J'ai essayé. Je pense que ça marche, que c'est revenu à 80 degrés, mais ça ne s'arrête pas. Et ça s'arrête tout seul après un certain temps. Donc, d'où il faut arracher le câble. Ou débrancher la prise. Ou attendre et consommer de l'électricité. Je vais goûter ça. Merci beaucoup, Loanne, d'avoir amené le thé. Merci. Oui, il faut rajouter quelque chose aussi. Je trouve ça bien. Ah oui. Ici, ce n'est pas le vrai, mais il y a un sou... C'est fourni avec un socle. Un socle, voilà. Comme ça, au lieu de faire traîner ton thé partout, si tu veux le réutiliser ou quoi, on n'a qu'à le mettre sur le socle et c'est bon. C'est vrai. Il n'est pas sur la vaisselle chez vous, ceci ? Non, je ne l'ai pas encore mis. Je pense que ça peut tenir au lave-vaisselle. Oui, je pense aussi, mais parce que ce n'est pas très sale, ce n'est pas gras, donc on le nettoie vite à l'eau. Je rince. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, de m'avoir accompagné pour cette super vidéo ambassadeur. Honnêtement, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. C'était vraiment très, très intéressant. N'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Anne-Line n'était pas présente pour cette vidéo, mais elle en fera très certainement une et encore d'autres avec nous. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Maëlle, Valérie et Luan pour cela. N'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux à eux. C'est la famille Salvi, Luenco, Luan et également Anne-Line Cuisine. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501